Est ce que vous ça vous intéresse le foot féminin ? Moi je préfère parce que les joueurs sont moins au sol que les hommes, elles se donnent plus sur le terrain, par contre ça manque un peu de physique, de capacité physique sur le terrain mais sinon ça joue très bien. Des beaux gestes techniques, des belles passes, franchement c'est du beau foot. Ce que j'aime bien c'est que par rapport au foot masculin, il y a moins de plaintes, moins de simulations. Il y a plus de jeux, ça s'améliore de plus en plus, ça se rapproche du niveau masculin. Comment elles jouent les filles ? Je dirais plus collectivement déjà, plus en passe, peut-être avec moins de courses sans dénigrer le foot féminin mais pour moi ça se rapproche un peu de choses près pareil, c'est juste le rythme qui change Le niveau technique, c'est pas aussi poussé que le foot masculin, c'est tout, c'est le même geste technique, nous on préfère le foot masculin. Même les enjeux, tout ça, les gens qu'on trouve qu'il y a plus d'équipe dans le foot masculin. Vous sauriez citer des noms de joueuses féminines ? Là, avec la coupe du monde, c'est un peu plus facile, on en parle plus. Il y a la capitaine Amandine Henry, Wendy Renard, Abili, surtout les lyonnaises qu'on voit. Wendy Renard, Laure Boulot, qui était. Il y en a pas mal, là j'en ai plus, j'en ai plus parce que je suis assez essoufflé Et là, la coupe du monde féminine, vous allez la suivre comment ? On va la suivre comme la coupe du monde masculine. Franchement, même au boulot, on va faire des pronostics et tout. On va être à fond derrière l'équipe de France pour les soutenir. Tout ce qui se rapproche du football m'intéresse. Par la même occasion, je vais au match d'ouverture au Parc des Princes demain à 21h. Donc c'était toujours un plaisir de regarder du foot, que ce soit féminin ou masculin. A la prochaine fois les gars !